L'unité de méthanisation de monnaie à Allonne ouvre ses portes au public. Une initiative de France Nature Environnement Sarthe qui organise trois visites par an. On est parfois sollicité par des gens qui nous disent « Oui, il y a un projet de méta, on n'en veut pas ». On s'aperçoit que les gens n'ont pas une information suffisamment fine, n'ont pas compris tout le process et tout l'intérêt à la fois de produire de l'énergie locale, localement, et d'entretenir effectivement la valeur agronomique des sols de l'agriculture. La Sarthe compte à ce jour 27 sites de méthanisation. D'ici 2030, la consommation de biogaz par les Sarthois devrait atteindre 30%. Je suis plutôt rassurée sur le fait que la méthanisation, ça ne prend pas sur des terres agricoles pour produire du gaz, mais que ça valorise des déchets qui, sans ça, auraient été insinérés et donc qui auraient un peu pollué, alors que là, on arrive à en faire du gaz et que la production de gaz, c'est un sujet important. Cette phase concrète, un petit peu, de comment ça fonctionne, et donc c'est très intéressant, puisque quand on ne connaît pas trop, on peut avoir des idées imprécises et de se tromper. Un gage de transparence pour le grand groupe énergétique français. La centrale de biogaz de monnaie valorise des déchets agricoles, mais aussi des flux industriels. Depuis 2023, toutes les unités de méthanisation sont soumises à la certification RET2 sur la qualité de leur production. Pour objectif de certifier comme durable le gaz qu'on produit. Et pour certifier la durabilité de notre gaz, on va certifier toute la chaîne de production du gaz, depuis le déchet jusqu'au produit final, qui est le biomethane, qu'on va injecter sur le réseau. Une opération portes ouvertes, renouvelée pour la troisième fois en décembre prochain. En revanche, la société n'a pas souhaité que nous filmions les déchets alimentaires fournis par un réseau de grande distribution.